Bon, il faut qu'on parle des produits qui vont sortir de ma collection et je vais vous expliquer le pourquoi du comment à l'instant Bonjour à tous et bienvenue sur le channel On se retrouve aujourd'hui pour un petit déclodeur Je suis contente quand il y en a des petits C'est une vidéo que je fais normalement toutes les fins de mois si j'ai une dizaine de produits à retirer de ma collection et si ça peut être reporté au mois après, ça ne me dérange absolument pas mais là, ça me permet de rentrer en détail et de vous expliquer pourquoi ces produits-là ne font plus partie de ma collection Il y en a qui, ça ne marche pas pour moi, il y en a qui sont périmés et il y en a j'ai changé d'avis, voilà, c'est tout Je commence tout de suite par une des palettes que j'adorais quand elle est sortie, c'était une des meilleures palettes Genre, je la trouvais, c'est la plus originale elle a fait le hype et quand je l'ai utilisée pendant ma rotation make-up du mois dernier je me suis rendue compte que elle était plus qu'elle était avant il y a un phare qui sent très mauvais ça n'est pas normal donc je me suis dit si l'odeur ou la texture change, c'est mauvais signe donc ce qui se passe, c'est que je ne veux plus le mettre sur mon visage si il s'est périmé, mais je pense qu'il s'est périmé puisque je l'avais acheté vraiment comme je vais vous en parler de cette palette, c'est celle-ci c'est la Muerte Palette de Melt Cosmetics je ne vais pas la jeter à la poubelle ou la donner à quelqu'un parce qu'elle est périmée mais ça fait partie, je pense, de l'histoire de Youtube Tutoriel ça fait partie de l'histoire et du coup elle rentre dans mon musée du make-up il y a un autre produit qui va rentrer dans mon musée du make-up deux autres parce que c'est quelque chose que j'aimerais garder en souvenir je ne suis pas une personne qui est très souvenir à la base mais il y a des choses comme ça des fois je me dis, ça rappelle une période et voilà, j'aime bien ça le maquillage c'est une passion et j'aimerais garder celui-ci donc celle-ci va rester là alors si vous n'avez pas vu mon musée du make-up c'est plein de maquillage que j'ai gardé depuis des années j'avais fait une vidéo comme vous montrant de quoi elle est constituée au mois de décembre dernier mais j'en referai une avec les nouveautés à l'intérieur à la fin de l'année si ça vous dit donc la Moir des Palettes je m'en sépare c'est une merveilleuse palette la Color Story, excusez-moi mais incroyable je l'adore cette Color Story mais elle est périmée bon je vais continuer dans le même truc ce rouge à lèvres de chez MAC il est merveilleux le packaging est un packaging surlimité par contre j'ai essayé la couleur c'est le même moi cette couleur là pour moi c'est genre couleur de la mar c'est pas beau du tout je pensais que c'était plus transparent que ce que c'était j'avais en souvenir parce que je l'ai utilisé pas énormément mais je l'ai utilisé ça se voit qu'il a été utilisé mais je me rappelais pas qu'il était aussi pâle et du coup ça aussi ça part dans le musée du make-up si vous voulez la référence c'est tumble dry et c'est un lustre et un autre produit celui-ci c'est un produit de chez Maybelline qu'on trouve nulle part ailleurs sauf en Asie et j'avais trouvé ça quand j'avais été en 2020 en Thaïlande j'avais fait les boutiques et je me suis dit que j'étais super contente de prendre cette collaboration avec Alice et Olivia plus Olivia et je suis trop contente d'avoir du Maybelline qui n'existe pas ailleurs d'autant peu que la couleur est super jolie c'est un super joli rouge sauf que c'est un rouge vraiment trop pigmenté trop pigmenté je l'ai réessayé j'arrive pas à le garder longtemps genre 5 minutes après c'est partout et pour une couleur aussi foncée même avec un lip liner ça fonctionne pas sur moi sauf que le souvenir est là et je ne veux pas m'en séparer parce que regardez-moi ça c'est trop beau voilà donc ça c'est dans la catégorie de sa part dans la boîte là-bas ensuite j'ai des produits alors ça c'est quoi déjà P&M c'est un lip gloss de chez Colourpop du temps où l'embout c'était un embout mousse maintenant c'est un embout pinceau ça pue ça pue très fort d'habitude ça sent un petit peu vanillé mais là non c'est la couleur qui s'appelle Bache et est-ce que c'était une collaboration on ne sait pas non je ne pense pas donc ça c'est P&M ça part à la poubelle ça j'ai essayé de le mettre il n'y a pas longtemps il n'y a plus d'encre dans le crayon c'est un crayon de chez Clarins et j'ai essayé de le tailler et ça ne donne absolument rien je n'ai jamais vu un crayon avec rien séché à ce point là dans ma vie genre j'ai jamais vu ça donc ça c'est mort autre produit P&M j'en suis pas fière qu'on soit d'accord mais c'est des choses qui arrivent quand tu collectionnes et que tu fais des vidéos de make-up ça va arriver donc ça c'est un super shop chic qui est correctement ça qui est tout craqué il est tout brillant lustré genre il est plus bon normalement tu peux même je veux savoir mais il est détruit et c'était la couleur qui s'appelait Tongtide j'ai un autre produit de Colourpop vous avez vu pour le coup je ne l'ai jamais mis alors je ne sais pas parce que après l'avoir swatché je l'ai rangé et au moment de l'utiliser déjà il a tout rétrécime et il est tout sec il n'y a plus rien qui se prélève c'est tout dur alors que c'est supposé être une gelée je sais que je pourrais le raviver avec du Duraline ou quoi au caisse il ne va pas vivre longtemps ça ne sert à rien que je le garde oui ça fait chier mais d'un autre côté s'il est rendu comme ça une fois sur les yeux je ne suis pas sûre que ça fasse un super bon effet et que ce soit bon pour les yeux non plus donc ça ça c'était un cadeau que j'avais eu de l'une d'entre vous et ça m'a pris tellement de temps à utiliser qu'ils ont séché je suis dégoûtée ça va aller dans mon musée du make-up d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit vous vous rappelez ces petits liquid shadow de chez Natasha Denouna bon ben c'est les chroma cristal et lui il est argenté et lui il est comme bleu marine très foncé et je suis dégoûtée vraiment donc ça aussi ça va être mon musée du make-up parce que c'est un souvenir il ne faut pas il ne faut pas laisser passer ce genre de souvenir des fois tu ouvres ton truc du make-up tu te dis je me rappelle telle telle personne m'avait offert ça j'étais tellement contente ensuite le lip oil de chez alors là c'est les produits que je n'ai pas aimé sur moi le lip oil de chez Honestly Cosmetics je vais l'offrir à quelqu'un la couleur n'est pas si mal mais l'odeur de raisin chimique ou de bleu je ne suis pas capable je ne supporte pas cette odeur là et elle est vraiment très forte genre quand je l'ai swatché après ça il était dégueulasse je ne peux pas je ne peux pas cette odeur je suis incapable de supporter ça donc ça je vais l'offrir à quelqu'un ça aussi je vais l'offrir à quelqu'un c'est les liquid shadow de chez Profusion en collaboration avec Jurassic Park il est pas mal le problème c'est que moi j'aime bien il est un petit peu genre transparent vous voyez il n'est pas complètement opaque donc quand on en remet par dessus ça enlève la couche qui est en dessous et je trouve ça un peu dommage d'autant plus que bon c'est pas le genre de produit qui me manque à ma collection non plus donc je vais en faire profiter quelqu'un et un produit hyper décevant pour moi c'était le Skyride de Maybelline c'est la version noire cosmique j'ai pas compris le hype j'ai vraiment pas compris et je l'ai mis assez longtemps premièrement ça faisait pas grand chose sur mes cils c'était long à démaquiller j'en sais à se démaquiller pas du tout j'ai l'impression alors en termes de tenue de couleur il y en a ça c'est sûr on peut pas lui enlever ça si vous cherchez une couleur bien noire qui va rester toute la journée et même avec de l'eau du démaquillant après la douche on m'a retrouvé avec plein de noir partout ça m'était jamais arrivé avec un mascara avant et quand j'essaye de démaquiller tu sais des fois tu sors de la douche tu dis ok il y a un peu de mascara qui est tombé je vais prendre ma serviette et je vais l'enlever impossible il fallait que je me re-démaquille après ma douche donc c'était très high maintenance et j'ai pas tellement aimé ça et j'ai pas aimé l'effet je l'ai pas trouvé incroyable et alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'était un produit extraordinaire il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est mon go-to et tout ça on est tous différents en termes de style moi ça n'est pas du tout mon préféré donc ça étant donné que je l'ai utilisé je ne peux pas le donner à quelqu'un infection des yeux tout ça tout ça j'ai mis quand même assez longtemps donc ce produit là s'en va voilà c'était mon petit déclater c'est aussi ma façon de vous rappeler qu'il faut regarder ce qu'on a avec nous utiliser nos préférés si c'est possible faire une rotation si c'est possible et faire du tri si c'est possible aussi voilà ça nous permet de faire un peu de place un petit peu de réflexion aussi et peut-être donner des trucs à des gens qui vont être très contents dites-moi vous comment ça s'est passé votre déclater récemment si vous en avez fait un si vous n'avez pas besoin d'en faire je vous applaudis parce que vous êtes mes héros j'aimerais bien que ma collection ça soit genre juste allez maximum 10 palettes 10 produits mais j'aime trop je peux pas m'arrêter et du coup il y a ça ce make-up qui arrive demain c'est un hull et un hull donc qu'on essaye des choses donc si ça vous tente c'est la vidéo de demain je vous embrasse merci beaucoup d'être resté avec moi je vous fais des meubisous bye